bonsoir donc on va regarder la création d'un graphique secteur avec avec auparavant la suppression des doublons là j'ai le tableau traditionnel donc j'ai des doublons par exemple pour la colonne a c'est des dates chronologiques la colonne b j'ai des villes qui sont répétées donc il ya des doublons colonne c c'est des employés ou des prestataires donc qui sont répétés plusieurs fois il ya des doublons dans d il ya des doublons etc si je veux vous rappeler qu'il ya un outil si je clique dans la cellule du tableau j'ai un outil là je suis sur l'onglet accueil qui permet de voir directement les constantes des formules là les constantes sont ici si je clique à côté si je reprends les formules je vais voir les cellules dans lesquelles il ya des calculs donc c'est là c'est dans les colonnes fgh donc là ce qui va on va faire un essai avec les prestataires c'est à dire les noms donc il va falloir enlever les doublons pour en avoir que par exemple que ahmed avec son chiffre maximum le chiffre d'affaires qui correspond ici la dernière colonne h paul avec sa dernière colonne h robert etc donc voilà les cellules calculées bon ben c'est fgh donc la colonne f ces six conditions qui correspond au prix de la vidange ici prix des pneus dans celui ci prix du port brise donc un choc chaque prestation correspond à un prix qui est invariable donc la colonne g ben c'est tout simplement bon on va pas s'en occuper c'est le le prix le prix de chaque ligne donc le nombre d'articles quantité d'articles par prix unitaire et puis là c'est le ici en colonne h donc c'est celui qui va nous nous intéresser pour faire le graphique qui sera en ordonnée du graphique donc le chiffre maximum par exemple sur la colonne 2 sur la ligne 2 pour ahmed ça sera 240 pour paul ici ça sera 1200 pour robert ça sera 2640 etc donc là l'idée c'est déjà on va se placer ctrl a donc on va sélectionner le graphique complet on va le copier à côté on va copier coller donc on fait un clic droit on le copie on vient ici et là on va faire un collage des valeurs on va coller que les valeurs donc je fais échappe pour sortir du presse papier et là et là bon ben ici il va falloir bon vous voyez que bon on a les dates c'est pas grave donc je peux même les dates vous savez là on peut on peut modifier les dates bon ça là c'est on obtient une date système parce qu'on a extrait les valeurs on pourrait les récupérer ici avec le format date courte là d'accord mais par contre on va pas s'occuper de ça on va sélectionner puisqu'on s'occupe des prestataires j'ai deux colonnes de trop donc celle-ci clique droit supprimer voilà et puis on là j'optimise la dernière colonne et puis ce qu'il faut maintenant ce deuxième tableau là qu'on peut sélectionner déjà d'entrée on peut se placer ctrl a donc il va être sélectionné complètement et là on va filtrer on va sélectionner pardon la colonne j des prestataires on sélectionne et là on va aller sur l'onglet données et dans l'outil supprimer les doublons qui se trouve ici dans la boîte d'outils outils de données donc quand on clique ici ben ils nous détectent ils détectent qu'ils me proposent d'étendre la sélection ou de continuer avec la sélection en cours donc là ben il faut étendre la sélection supprimer les doublons je me retrouve avec toutes les colonnes alors pour supprimer les valeurs en double on sélectionne les colonnes concernées donc oui dans colonne key ben en fait on va laisser que la colonne key pour supprimer les doublons des prestataires puisque les prestataires enfin ou les employés sont dans la colonne key je valide là et voilà là il me met le message 21 valeurs en double trouvé supprimé il reste 7 valeurs uniques bon 7 valeurs uniques donc attention 1 2 3 4 5 6 7 en fait il y a six prestataires la septième c'est l'entête de colonne donc maintenant on peut partir sur le notre tableau donc là c'est plus des cellules calculées c'est des valeurs valeurs brut vous voyez dans max science il n'y a plus de calcul nulle part alors donc le système rapide c'est en secteur parce que en fait on peut regarder les deux méthodes rapidement mais celle qui va bien ici c'est de sélectionner ici les prestataires d'appuyer sur control et en en sélection de plage non adjacente on prend la deuxième partie qui nous intéresse ici donc là on a les valeurs de la colonne key et les valeurs de max science de combien par rapport à key donc une fois que c'est sélectionné je vais sur l'onglet insertion là je prends mon graphique secteur et là je peux le faire directement et il apparaît ici donc je peux le dimensionner après là je prends largeur avec la colonne alt je peux le placer directement avec la touche alt combiné et puis bon ben là maintenant je peux le bon je pourrais enrichir le titre ici et puis donc là c'est pas mal parce que j'ai les noms en bas avec les couleurs correspondantes je peux qu'est ce que je peux ici voyez là je peux sélectionner des tranches de camembert si on veut des parties du secteur et puis je peux aussi changer de style ce niveau là dans les styles de graphique je vais reprendre l'outil ici là voilà donc là je peux prendre un autre style où apparaissent par exemple les pourcentages donc c'est à vous de travailler après bon là attention les petits les petits camemberts chauds mais quelques fois des outils où on peut sortir les pourcentages à l'extérieur et puis par contre si on avait si on affichait les euros et on pourrait remettre en euros les valeurs extérieures mais là faut travailler sur les étiquettes de données voilà donc voilà on a déjà un premier graphique si je le si je l'enlevais celui ci je pourrais refaire en contrôle a sur le tableau total sans utiliser la touche contrôle si je vais sur insertion à ce niveau là je reprends le même outil secteur des voilà je n'ai pas tout à fait la même chose parce que vous voyez qui s'affiche à mes de vidange pour le pneu etc donc là c'est pas c'est pas exactement ce que je veux voilà bonne soirée